Coucou, c'est moi, je suis rentrée. Coucou, t'as aidé ? Oui, oui, je viens juste de trouver ça devant notre porte. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Bah, je sais pas. Non ! Quoi ? Ah ! Ah bah, bravo ! Oh, c'est bon, c'est juste une petite coupure. Oui, 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 on va juste tous crever. L'Homberto Bava est né à Rome le 3 avril 1944. Depuis des générations, sa famille travaille dans le cinéma et surtout dans la réalisation. Son grand-père, Eugenio Bava, était cadreur et chef opérateur, tandis que son père, Mario Bava, est l'un des principaux réalisateurs du cinéma d'épouvante italien et il a largement influencé l'évolution du genre à l'étranger. Lamberto a commencé par assister son père en 1965 sur le tournage de La Planète des Vampires. Lamberto a ensuite collaboré avec son père sur plusieurs de ses projets, dont Danger Diabolique en 1966, La Baie Sanglante en 1971 et Les Démons de la Nuit en 1977. Sur Les Démons de la Nuit, Lamberto Bava est crédité en tant que scénariste et assistant réalisateur. Outre le travail qu'il a effectué avec son père, Lamberto a également contribué à la réalisation des films avec le réalisateur italien, Ruggero Deodato, tels que Le Monde Cannibale en 1977 et Cannibale Holocaust en 1979. En 1978, Lamberto et Mario poursuivent leur travail en commun avec une véritable co-réalisation dans La Vénus d'Île, un téléfilm qui fait partie de... EGYOKI DEL DIRVOLO ! Non, 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 cet accent-là, tu me l'arrêtes direct ! Après la sortie de Baisers Macabres, Lamberto Bava travaille sur la publicité et continue d'écrire des scénarios pour d'éventuels projets cinématographiques. Il est approché par le réalisateur Dario Argento pour l'assister sur son Giallo Ténèbre en 1982, dans lequel Bava est crédité en tant qu'assistant réalisateur. En 1983, Lamberto Bava réalise son deuxième long-métrage, Le Giallo, la maison de la terreur, qui avait été conçu à l'origine comme un téléfilm tourné en 4 segments de 25 minutes avec un très petit budget. Et c'est une 1985 ! Que vont se passer les événements que je vais vous conter aujourd'hui ? Oh, toi, je sens que tu vas me saouler aujourd'hui ! Démon est né d'une idée que Lamberto a eue et qu'il a présentée à Luciano Martino avec Dardano Sacchetti. Martino était le producteur de la maison de la terreur, Blastfinger, l'Exécuteur ou encore le monstre de l'Océan Rouge. Avec Sacchetti, ils ont eu au départ l'idée de faire un film à sketch. Lamberto oublie souvent que l'un de ces trois volets s'est perdu. Il lui semble que c'était le premier et que le sujet du scénario était le triangle des Bermudes, mais il ne se souvient pas des détails. Alcool ? Drogue ? Nota bene ? Non, mais t'es au courant que tu parles pas italien ? Si, si ! Cet épisode n'avait pas de nom. Ou alors, ça devait être un nom étrange dont il ne se rappelle pas, mais il est sûr que ce n'était pas démon. C'était peut-être même le seigneur du mal. Il est certain que c'était écrit sur le contrat avec Luciano Martino, mais c'était il y a très longtemps. A cette époque, il voyait régulièrement Dario Argento. C'était un bon ami et il s'entraidait beaucoup. Ils étaient assez proches et ils se voyaient souvent. A ce moment-là, Dario avait appelé Lamberto car il avait envie de produire d'autres films. Il avait produit Zombies avec Romero qui avait très bien marché. Lamberto était ravi d'apprendre cette nouvelle et Dario lui a donc proposé de travailler ensemble. Dario lui avait demandé de lui proposer une idée de film. Il a tout de suite commencé à y réfléchir et il a même demandé à certains de ses amis s'il avait conservé des choses qu'il aurait écrites, mais rien n'était à la hauteur de Dario. Il a contacté Sacchetti, avec qui il avait déjà travaillé, et il lui a suggéré de montrer à Dario le projet qu'ils avaient proposé à Luciano car il semblait ni emballé, ni prêt à exploiter cette idée. Lamberto a téléphoné à Dario et il lui a dit qu'il allait lui apporter un projet. Il n'y avait même pas internet à l'époque, mais ce n'était pas plus mal car ça lui permettrait de marcher. Moi j'aurais été deg, parce que je déteste marcher. Ah bah il n'y a qu'à regarder ton bide. Il a donc apporté le projet en question à Dario et à peine quelques jours plus tard, Dario l'a rappelé pour lui dire que ce n'était pas si mal, mais qu'il faut changer certaines choses. Il lui avait dit qu'il avait là un bon potentiel d'histoire et Lamberto en était presque persuadé également. Toutefois, de son point de vue, ce n'était pas suffisant pour faire un film. Mais au cœur de ce scénario, il avait une idée excellente. Des adolescents vont au cinéma pour voir un film d'horreur et ceux qu'ils voient à l'écran se réalisent véritablement. Voilà comment est né Démon. Ils ont voulu concrétiser l'idée et Lamberto a réuni Dardano et Dario alors qu'ils ne se parlaient plus depuis des années. Ils avaient eu un différent sur un scénario de Dardano, mais ils ont quand même décidé de travailler ensemble sur cette histoire. Ah, large l'amitié ! Ils se sont donc tous les trois retroussés les manches et l'histoire a pris forme. Ils ont réussi à terminer le scénario en peu de temps et ils avaient écrit une première version. Et à l'époque, Dario travaillait avec Franco Ferrini, donc ils lui ont demandé d'aider Dardano pour la rédaction. Dardano avait réussi à écrire 20 pages absolument excellentes et c'était un scénario vraiment très bon car lui était un scénariste vraiment exceptionnel. Mais il avait un petit défaut. En fait, quand quelqu'un lui confie un scénario, du moins à l'époque, si vous travaillez à 5 dessus, il écrivait toujours très rapidement. Ce qui fait que les autres avaient du mal à suivre. Ils ont donc demandé à Ferrini de l'aider dans la rédaction. Et ça a duré un moment puisque Lamberto pense qu'ils ont travaillé dessus entre 3 et 4 mois. Ça leur a demandé des efforts. Ce qu'il veut dire, c'est que Dario, tout du moins à l'époque, car aujourd'hui il ne sait pas, il ne travaille plus ensemble, était quelqu'un de proactif. Il aimait qu'ensemble, ils prennent du recul pour donner corps à leurs suggestions. Donc ils se séparaient quelques jours pour réfléchir et ils se réunissaient tous ensemble et ces moments étaient extrêmement précieux. Ils se retrouvaient à 3 ou 4 personnes dans des lieux divers et variés comme la terrasse d'un bar et ils échangeaient tous sur leurs différentes idées. Lamberto adorait vraiment ces moments. C'est ainsi qu'il faisait avancer l'histoire. A vrai dire, il travaillait énormément et il prenait des temps de pause pour nourrir la réflexion. Il peaufinait les textes et les idées. Il travaillait vraiment dur. Au bout d'un moment, et Lamberto s'en souvient bien, Dario l'a appelé au beau milieu de la nuit et lui a dit « Lamberto, le film est presque prêt, mais il faut qu'on lui choisisse un titre. » Il insistait sur le fait qu'en tant que réalisateur du film, il devait trouver un titre pour qu'il puisse avancer. Lamberto aurait passé une journée et demie à réfléchir au titre. Il voulait absolument trouver un bon titre car Dario s'était assuré que le film sortirait dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que Lamberto avait vraiment envie de se surpasser. Il se souvient qu'un jour, il était assis chez lui, il y avait une bande dessinée sur la table. Elle s'ouvrait toujours sur la même page car elle avait pris un pli de lecture. Il y avait un grand mur juste à côté de son bureau. Ce n'était pas n'importe quel mur. Il y avait des étagères pleines de livres et il s'agissait surtout des livres de son père. Ce mur était rempli de livres qui étaient chers à Lamberto. À un moment, son regard a été attiré par une certaine rangée. Sur cette rangée, il y avait les livres préférés de son père. C'était des livres qu'une bibliothèque lui avait donnés. Elles avaient toute une couverture en cuir verte. C'était un genre de couverture souvent utilisée à l'époque. Sur cette rangée, il y avait environ 18 à 20 volumes verts et au milieu, il y avait un rouge. Et d'ailleurs, Lamberto, là toujours, il s'agit de démon de Dostoïevski. Donc ce mot a commencé à tourner dans sa tête. Il avait imaginé des créatures en écrivant le scénario, mais ce n'était pas des zombies pour ne pas copier Romero. Donc ils ont inventé des créatures totalement différentes. Ils avaient imaginé des personnages schizophréniques qui transmettent des contaminations par leurs ongles. Lamberto a l'impression que ce livre voulait lui transmettre un message. Il a donc immédiatement appelé Dario pour lui donner le nouveau nom et ce sera Démon. Après 6 ou 7 secondes de silence, Dario s'est exclamé Génial, j'adore ce titre ! Et du coup, Démon deviendra le nom officiel du projet. Dario se rappelle qu'il a été difficile de finaliser le scénario, mais une fois terminé, tout s'était bien déroulé. Lamberto travaillait comme s'il était en transe et s'était investi à 100% dans le film. Dario voulait à tout prix éviter les références à Zombies de Romero. Comme il produisait les deux films, des similarités risquaient de se glisser dans ce film. C'est logique qu'un fan de films d'horreur reconnaisse le masque du démon comme un hommage rendu à son père, qui ressemble évidemment au masque du film Le Masque du Démon de Mario Bava. Il peut arriver à un cinéaste de ne pas avoir la volonté ou l'envie de réaliser un film d'horreur, que ce soit épouvantable ou répugnant. A cette époque, ou même un petit peu avant, Lamberto aimait spécialement mettre en place deux choses dans ses films. Tout d'abord, il apprécie vivement de filmer dans des décors restreints. Il a souvent fait ça dans des séries les années qui ont suivi. Il vivait dans un tout petit appartement et avait comme objectif artistique de tourner dans une petite pièce et de filmer toutes les scènes sans jamais utiliser le même angle de vue. En fait, les environnements clos l'angoisse énormément. Par exemple, quand on ne peut pas sortir d'un lieu. D'un autre côté, il a eu l'idée opposée avec la propagation et la contamination qui se fait de façon presque hasardeuse via ce portail. Une personne déjà contaminée sort et les policiers interviennent. Ensuite, quand l'hélicoptère traverse le plafond, les créatures peuvent découvrir la ville et le monde est envahi par tous ces démons. L'un des éléments les plus risqués du scénario était le fait de tourner dans un espace clos et confiné. Parce qu'à un certain stade, un film doit aller de l'avant. Or, dans un espace confiné, le rythme est voué à stagner et à retomber. Ils se sont concentrés sur ceux qui entrent dans l'espace clos, puis qui en sortent et qui contaminent le monde extérieur. Par conséquent, ils ont longtemps cherché une fin idéale pour le film. Et au bout du compte, ils sont parvenus à cette fin-là. S'ils étaient sortis plus rapidement, ils auraient dû concevoir une ville déjà contaminée et ce serait devenu un film de zombies comme les autres. De plus, créer une ville contaminée n'aurait pas été facile avec les moyens d'il y a 40 ans. Et de toute façon, ils n'avaient pas envie de faire un film dans des zones désolées, avec des rescapés vivants, dans des maisons abandonnées, où des gens tentent de survivre dans une ville détruite. Ça aurait été un autre type de film d'horreur. L'histoire se déroule donc en Allemagne de l'Ouest. Les influences américaines et françaises y sont très fortes. Évidemment, il était impossible de tourner en Allemagne de l'Est. Toutefois, ils sont allés du côté Est pour se faire une impression. La situation était vraiment difficile, c'était assez perturbant. Il y avait beaucoup de pauvreté et comme ils étaient des étrangers, les gens leur posaient mille questions sur le monde extérieur. Globalement, ce séjour en Allemagne pour Dario a été une très belle expérience. L'idée de faire se tourner l'histoire en Allemagne avait été suggérée par Dario, mais validée par tout le monde. Ils ont fait ce choix pour appuyer l'effet cinématographique. Ils voulaient faire une trilogie et exposer d'abord l'origine des démons. Mais qui sont ces démons ? Que représentent-ils ? Ils voulaient leur donner un peu d'humanité. Dans leur cas, le cinéma lui-même était un démon. Donc, le cinéma pouvait être perçu comme un symbole. C'était le symbole des films d'horreur qui nous renvoie à l'Allemagne de Nosferatu. Ces films qui, encore aujourd'hui, et même en noir et blanc, peuvent nous faire trembler de peur. Et c'est l'élément clé d'un film d'horreur. Ensuite, ils ont inventé le nom du cinéma, le Métropole. Ils ont créé des tickets facilement reconnaissables. Puis, ils ont conçu la façade du cinéma qui n'existe pas à Berlin. Ils l'ont créée à partir d'un bâtiment qu'ils appréciaient. Ils ont donc donné le nom et créé l'entrée du cinéma. Lamberto pense que ça a été leur première décision. Ensuite, d'autres éléments ont pris forme. Dario avait eu une idée fantastique. Il voulait que les démons symbolisent un lieu en particulier. Une réplique du film mentionne une lumière à l'ouest, qui pourrait être la clé du film. Car en effet, au moment du tournage, l'Allemagne était divisée en deux. Lamberto se rappelle d'une anecdote qu'il avait trouvée amusante. Il tournait dans la partie ouest du centre de Berlin, qui s'étendait jusqu'à l'est. Quand ils allaient filmer dans une zone qui s'approchait trop du côté est, ils devaient tout remballer et faire demi-tour. Donc Lamberto devait faire des calculs complexes dignes d'Einstein, pour qu'à chaque demi-tour, les angles et les prises de vue restent cohérentes. Ils ne pouvaient malheureusement pas faire autrement et cette situation a été rude pour ses assistants. Changer d'orientation en permanence n'était pas vraiment simple. Ils avaient 15 minutes de trajet à chaque fois. Et ça arrivait très souvent. Un aspect de l'histoire était tourné vers la vie à l'ouest et vers la lumière qu'elle procure. Contrairement à la vie terne qui se déroulait de l'autre côté. Lamberto se souvient que lors d'un de leurs jours de repos, ils se dirigeaient vers l'est et quelque chose les a marqués. Sur la place Alexanderplatz, une place magnifique entourée d'anciens bâtiments du Reich, pas du temps d'Hitler, mais de celui des défilés de l'époque. Ce bâtiment était resté inchangé depuis 40 ans, mis à part un peu de verdure supplémentaire. Il s'était fait la même question que lors du tournage en Tchécoslovaquie, maintenant devenue la République tchèque. Il avait remarqué que rien n'avait changé non plus. Aucune modification n'avait été faite. Donc cette lumière venant de l'ouest représentait tout ça. Les démons étaient censés représenter la manifestation d'un sentiment d'oppression. En Italie, les personnes créant des effets spéciaux de qualité étaient aussi maquilleurs, donc ils avaient de bonnes idées. A l'époque, il y avait des écoles spécialisées qui forment au maquillage et aux effets spéciaux. Et il y avait les maquilleurs qui s'occupaient des jolies actrices. Il y en a énormément qui travaillent encore aujourd'hui, et les Italiens font partie des meilleurs. Les spécialistes en effets spéciaux étaient difficiles à trouver. Le père de Lamberto voulait toujours la même équipe pour assurer une qualité optimale. Carlo Rambaldi était un spécialiste en effets spéciaux. Il était extrêmement loyal envers son père. Mais à son époque, Rambaldi était parti en Amérique. Donc il n'était pas disponible. Ils avaient créé un studio professionnel. Mais pour ce genre de choses, en Italie, ce qui compte, c'est le talent de la personne. Si Rambaldi avait été physiquement présent, ça aurait été super. Mais il était dans un tout autre pays. Et ceux qui le remplaceraient ne pourraient pas être aussi bons. En Italie, il n'avait pas beaucoup d'options. Il y avait Gianetto de Rossi, qui avait travaillé avec Fulci, ce qui lui avait permis de développer petit à petit ses talents. Lamberto ne se rappelle plus si c'était pendant des mots ou baisers macabres. Un jour, le producteur Felice Colaiacomo l'a appelé. C'était pour lui demander de lui rendre un grand service. Mais il n'était pas sûr de pouvoir l'aider. Il lui a donc raconté qu'il avait un petit-fils qui étudiait la médecine et qui avait 19 ou 20 ans. Il n'avait pas vraiment envie de poursuivre ses études, car il était passionné par les effets spéciaux. Donc pour faire plaisir à Colaiacomo, Lamberto a accepté de le rencontrer. Il s'était donné rendez-vous dans un bureau quelque part, et Lamberto a tout de suite compris qu'il était talentueux. Mais lui dira qu'il devrait plutôt poursuivre ses études, car il ne voulait pas être celui qui l'éloignerait de ses pouvoirs. Toutefois, ce jeune présentera son travail à Lamberto, et il a immédiatement pris conscience de ses compétences en graphisme. Il était génial, et ça lui est rappelé le travail de H.R. Giger. Il travaillait dans un autre style, mais de manière tout aussi inventive. Il lui avait montré des documentaires qu'il avait tournés en 16 mm, et constata qu'il avait fait de l'excellent travail. Il utilisait du caoutchouc ou du silicone, et confectionnait de très belles choses. A l'époque, tout le monde voulait imiter le loup-garou de Londres. Les effets spéciaux de ce film avaient époustouflé tout le monde. Tout ce que ce garçon était capable de faire, Lamberto espérait qu'il pourrait le faire pour ses futurs films. Dario dit à Lamberto qu'il avait un petit contrat pour des effets spéciaux. En fait, il s'agissait de Sergio Stivaletti. Dario se rappelle qu'à l'époque, il avait besoin d'un spécialiste en effets spéciaux. Stivaletti venait d'une famille de dentistes. Il avait tout le matériel nécessaire pour réaliser des moules dentaires. Grâce à ses origines, il est en mesure de créer ses moules. Et petit à petit, il a gagné en expérience. Il était capable de créer des monstres avec des choses étranges, qui avaient de petits mouvements mécaniques. Pour son premier travail, Dario était à la recherche de lucioles japonaises. Une espèce totalement unique. Et comme on voyait mal les petites lucioles, il a dû en fabriquer une grande. Elle était donc absolument parfaite en tout point. Sergio l'a montré à Dario qu'il la trouva assez grande. Mais finalement, elle était trop mécanique, et cela ne convenait pas. Mais Dario avait senti qu'il avait du talent et un grand potentiel. Donc il a fait quelques effets spéciaux pour Phénomène 1, et leur collaboration a démarré ainsi. Dario a toujours été passionné par ce genre cinématographique. C'était un immense honneur pour lui de découvrir un nouvel artiste, et de diffuser ses oeuvres dans le monde entier. Parfois, ça le satisfaisait davantage que de réaliser un bon film lui-même. C'est une satisfaction d'un tout autre type. Donc à ce moment-là, Lamberto hésita à faire appel à lui, car il était très jeune. A son sens, dans une équipe de tournage, la jeunesse s'accompagnait généralement d'un manque d'expérience. Mais d'un fervent désir de vouloir créer des choses et d'innover. L'équipe de Lamberto était remplie de personnes avec énormément d'expérience. Pendant le tournage, il racontait des tonnes d'anecdotes sur tous les grands films sur lesquels il avait travaillé. Lamberto et Dario leur faisaient totalement confiance grâce à leurs expériences. Donc Lamberto a décidé de laisser ce jeune travailler sur son film. Donc après avoir réalisé quelques tests, ils ont pris une décision. Pour la transformation en démon jusqu'à l'explosion de la pustule, elle utiliserait le travail de Presto Pino. Pour les étapes menant à la transformation, les ongles et les dents, ça serait de Stivaletti. A cette époque, il n'y avait pas encore de grosse équipe. Et pour la première fois, c'est sur démon qu'il se fera aider. Mais il ne devait pas avoir plus de deux ou trois assistants. Il semble intéressant de préciser que la première à se transformer en démon n'est pas la fille dans les toilettes. La première fille à se transformer est celle qui traverse l'écran. Le moule qu'il avait fait pour elle était l'une des créations les plus impressionnantes de Sergio. Entre le masque et son visage, les similarités étaient bluffantes. Le masque de la jeune fille était complètement artificiel et pouvait facilement être confondu avec la fille elle-même. Bon, avec un peu de recul aujourd'hui, c'est pas aussi bluffant que ça, mais on s'en fout, ça claque ! Lamberto précise aussi que par exemple, que dans Démon, lorsque Coralina se transforme, le résultat était absolument sublime. Et c'est vrai que pour 1985, un petit budget, c'est effectivement bluffant. Ah bah tu vois ! Quoi ? T'as encore ouvert ta gueule trop tôt ! Mais il faut quand même garder en tête que Lamberto a hérité de son père un certain sens des effets spéciaux. Il ne parlerait pas des autres réalisateurs. Pour qu'un effet spécial soit réalisé, tout se joue dans l'angle de vue et la lumière utilisée. Par exemple, dans Démon, lors de la scène avec Nancy Brilly, où elle se fait attaquer par la petite marionnette, le rendu était plutôt réussi grâce à la lumière stroboscopique qui éclairait la scène. À ce moment, l'alternance entre le noir et le blanc nous empêche de nous focaliser sur un élément donné. Si on nous laisserait le temps de nous focaliser sur cet élément, on pourrait remarquer les défauts. Donc il est crucial de mettre en place un éclairage approprié pour illuminer correctement le caoutchouc et le silicone. Il faut toujours chercher le réalisme, et parfois, moins on en montre, plus le résultat est crédible. Même avec la transpiration, cela reste crédible. Par exemple, pour baiser macabre sur lequel a travaillé Steve Aletti, Lamberto ne se rappelle plus qui avait fait la tête. Il avait donné davantage de crédibilité à cette tête dans le frigo en utilisant de la neige artificielle, comme pour les décorations de Noël. Avec une bombe, Lamberto avait aspergé certaines parties du caoutchouc, et cela avait renforcé le réalisme de cette tête. Cela donnait l'impression qu'elle était légèrement gelée. Et sur ce cas, Lamberto dit qu'il est important de savoir improviser. Donc Sergio fait partie intégrante du film. Ils lui ont fait confiance et ça a bien fonctionné. Il a réussi à satisfaire leurs attentes, et ce dont Lamberto se souvient encore aujourd'hui après des années à le fréquenter, ce sont ses modèles, ses idées ingénieuses, et les multiples créations qu'il a réalisées. Il les confectionnait sur le moment, mais ses créations spontanées étaient de véritables œuvres d'art. Comme le masque par exemple. Beaucoup de choses ont été fabriquées pour démons, mais ils n'ont pas utilisé les pièces de moins bonne qualité, car elles ne s'intégraient pas bien à l'histoire. Il faut préciser qu'il s'agissait d'un film à gros budget, surtout comparé au budget italien actuel. A l'époque, Démon avait eu un budget correct. Ça ne dépassait pas le raisonnable, mais c'était bien mieux que d'autres films. Nous sommes en 1985, et Démon sort enfin dans les salles. Un personnage mystérieux au visage à demi-caché par un masque en métal distribue dans la rame d'un métro des prospectus publicitaires faisant la promotion d'un nouveau film dont le titre est inconnu. Le film en question est projeté en ville dans le vieux cinéma Métropole, un bâtiment aux allures lugubres qui semble avoir été ouvert pour l'occasion. Il s'agit d'un film d'horreur et surnaturel mettant en scène un groupe d'adolescents faisant face à des démons. Deux amis, Cheryl et Kathy, décident de se rendre au métropole pour le regarder. Elle et une vingtaine de spectateurs participent donc à cette projection. Mais à peine les 15 premières minutes passées, des événements atroces se produisent, dont notamment une jeune femme sauvagement attaquée dans les toilettes. Dès lors, une transformation la change violemment en démon, tout comme dans le film projeté, et l'affection se propage, tout comme le massacre. La situation devient pire lorsque les spectateurs découvrent que les issues sont mystérieusement bloquées. En Italie, le film a bien marché, mieux que Dario ne l'avait imaginé. Lorsqu'il est sorti, Lamberto se souvient d'un aspect en particulier. C'est à Rome qu'ils avaient assisté pour le faire. En général, au moment de la sortie de ses films dans les grandes villes italiennes, il venit tout vérifier sur place. Il arrivait le jour précédent pour contrôler le son. En effet, dans 90% des cas, même dans des cinémas extrêmement modernes, le son était mauvais à cause de haut-parleurs défectueux ou autres, et les projecteurs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Maintenant, Lamberto imagine que les anciens modèles ont tous été jetés. C'est vrai que dans les cinémas actuels, les formats ont changé, passant du DVD au Blu-ray et au format numérique. Mais à l'époque où leur film était sorti, il y avait une lampe dans la machine. Et pour faire perdurer cette lampe, son intensité était réduite, afin de consommer moins d'énergie. En conséquence, l'image était plus sombre sur l'écran. Scénario qui a appris à Lamberto à faire toutes ces vérifications. « Démon » était le premier film italien avec un son en Dolby stéréo. Il ne s'agissait pas du son aléatoire promenant de différents endroits. C'était un vrai son stéréo conçu par des ingénieurs Dolby. Tout d'abord, il fallait vérifier les salles de cinéma. La première projection s'est faite au cinéma Ambasi à Rome. Le film devait commencer à 15h30, donc vers 14h, Dario, un ingénieur Dolby et Lamberto ont fait toutes les vérifications. Le film est d'abord sorti à l'Ambasi, puis au Maestoso. Ce n'était pas une grosse sortie, c'était quelque chose de raisonnable. Ils sont d'abord allés à l'Ambasi, puis au Maestoso, pour tout vérifier avec les projections. Ils s'assurent que tout fonctionne correctement. Donc, aux alentours de 15h15 ou 15h20, ils se sont dirigés vers la sortie arrière pour faire le tour. Quand ils sont arrivés au milieu du balcon près de l'entrée, Lamberto a regardé dehors, avant que les portes ne s'ouvrent. Et il a vu énormément de gens qui attendaient pour voir le film. Et avec Dario, ils se sont regardés et sont restés bouche bée. Tout s'est bien passé, mais à cette époque, le plus jeune fils de Lamberto avait entre 5 et 6 mois. Donc ce soir-là, il était avec lui dans son siège auto. Le Maestoso était un cinéma de petite taille. Maintenant, c'est devenu un cinéma multisalle. Le cinéma était situé à la périphérie de la ville, donc quand un film n'avait pas de succès, la salle était vide. Sa capacité était de 3000 personnes environ. Il a garé sa voiture, et sa femme et son fils sont venus avec lui. Il est entré, et a dit qu'il était le réalisateur du film. C'était l'une des dernières projections de la soirée. Le film avait commencé depuis 20 minutes, et le cinéma était vide. Il a eu un passement au cœur en se disant que ça sentait très mauvais. Donc il a monté des escaliers pour rejoindre la grande salle, où il ne s'attendait à voir absolument personne. Il se déplaçait grâce aux lumières rouges sur le sol, et lorsqu'il a ouvert le rideau et qu'il a jeté un coup d'œil, la salle était complètement remplie. Donc il est reparti rassuré et ravi du succès de son film. Démon a eu beaucoup de succès en Italie et dans le monde entier. Il a vraiment pris conscience de ce succès en allant dans tous les vidéoclubs et en réalisant que Démon était toujours dans tous les rayons. Une entreprise britannique aurait eu pour projet de produire un remake du film, mais cela ne se conquétisera jamais. En Italie, il est important d'avoir le soutien de la télévision, sinon ils obtiennent moins de financements, et il faut respecter certaines limites d'âge, sinon les films passent beaucoup trop tard le soir, et du coup, personne ne les voit. Nous sommes quelques années plus tard, et Dario est un peu nostalgique de l'époque des années 80, car il avait de plus gros budgets pour faire ses films. La crise n'avait pas encore frappé, et depuis, la situation économique en Italie a beaucoup changé. Produire des films est plus compliqué, car ils ont moins de financements. Et avant, tout était plus simple. C'était beaucoup plus facile de produire un film. Ils trouvaient des artistes talentueux, et ils lançaient facilement leur carrière. Maintenant, tout est beaucoup plus compliqué. Dario laisse beaucoup de liberté à ses réalisateurs, car c'est leur vision qu'il veut voir, et non la sienne, sinon il les réaliserait lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qu'il pouvait proposer. Il apprécie de découvrir leur personnalité et leurs idées, et il souhaite qu'ils contribuent à ce genre cinématographique. Lamberto est animé par une force incroyable. Il veut raconter de belles histoires, c'est pour lui une sorte de frénésie. Quand il était assistant réalisateur pour Dario sur un film comme Inferno ou Ténèbres, il était tout aussi investi. On en ressent cette passion dans chacun de ses films. Démon restera pour moi à mes films d'horreur préférés. Les années 80 étaient une époque en or pour le cinéma, la liberté de création était totale, et la seule limite était la créativité de son réalisateur. Une époque qui a bien changé. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau SDC. Vous pouvez liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour le référencement, c'est super important. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada